Bonsoir, on va essayer de tenir les horaires. Comme vous le savez, c'est la troisième année que nous organisons des conférences communes entre la faculté de médecine, le laboratoire l'Est et l'Institut d'hygiène industrielle et d'environnement. Cette conférence aujourd'hui est plus spécifiquement organisée par nos collègues de l'IHIE. Je vais leur passer la parole après. On est vraiment très honorés d'accueillir aujourd'hui le professeur William Dab, qui est bien connu du monde de la santé publique, un expert de niveau international et qui a été en juin, il a failli être en juin, finalement, il y a quelques temps au CHU. Il a travaillé avec des gens qui nous sont très proches, Marcel Goldberg, Adelaine Donabernon, qui sont à l'origine de notre laboratoire. Le monde, vous voyez, se reboucle et je suis très content à divers titres de l'accueillir. Et il va nous parler d'un sujet qui est très intéressant, les nanomatériaux, qui pose beaucoup de questions. Et Nathalie va expliquer en deux mots le parcours de William Dab, qui le rend... En deux mots, c'est difficile, il faudrait deux pages, mais au moins. Mais il y a la particularité pour les étudiants, c'est très intéressant d'être à la fois un expert scientifique de haut vol, mais aussi d'avoir été en situation d'être décideur sur des questions où l'incertitude est majeure. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est très rare. Et nous, nous sommes extrêmement honorés de vous accueillir parmi nous. Merci. Merci Yves. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai la lourde charge de présenter William Dab, mais avant, je voudrais remercier l'affecté de médecine de nous accueillir. Donc, cette conférence, effectivement, est organisée conjointement entre nos deux structures. Et l'IHE forme des hygiénistes du travail qui sont également des collaborateurs, soit en entreprise en tant que préventeurs des services de santé au travail, soit en tant que collaborateurs en tant qu'IPRP. Et l'IHE forme également des assistants en santé et sécurité au travail. Cette année, en 2013, on aura 60 ASST formés par le CNAM au sein des services de santé des Pays-de-la-Loire. On en a une cinquantaine en dehors des Pays-de-la-Loire. Voilà. Donc, pour vous dire que cette salle, finalement, avec votre présence, représente déjà la collaboration de terrain entre nos deux structures. Alors, je voudrais vous présenter William Dab, effectivement, qui est médecin épidémiologiste. Et il est professeur titulaire de la chaire Hygiène et Sécurité au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, où il anime, en fait, une équipe de recherche dans le domaine de la modélisation et de la surveillance des risques sanitaires. Il a été nommé directeur général de la santé pendant deux ans au moment de la canicule. Et il y a développé une méthode d'élaboration des plans de réponse aux situations d'urgence. Donc, il a également réfléchi aux situations d'urgence. Et à l'échelle internationale, il est également membre du comité exécutif de l'OMS et président du comité européen d'environnement santé de l'OMS Europe. Alors, si on revient à l'échelle nationale, au niveau du CNAM, il est également directeur de l'école des... Excusez-moi, parce que là, c'est un peu long... Des sciences industrielles et technologies de l'information, qui regroupent, en fait, les différentes disciplines des sciences appliquées au service de l'industrie et notamment de son développement. Et quand il y a développement technologique, ces développements peuvent porter des incertitudes, notamment concernant les impacts qu'ils peuvent avoir sur la santé, sur l'environnement, sur les hommes. L'évaluation des risques sanitaires, finalement, liée à l'environnement professionnel et industriel, nécessite des regards croisés, qui font appel à de très nombreuses disciplines, qui sont complémentaires. Et William Dab est, par son expérience et son expertise, finalement, à la croisée de ces regards-là, capable de parler aux médecins, de parler aux ingénieurs, de parler aux décideurs, également aux politiques, et de parler aux préventeurs. Donc, je pense que tout le monde, William, va pouvoir te comprendre ce soir. Je t'en remercie. Merci. Merci à vous deux. J'ai un micro. Bon, ça veut juste dire que je fais trop de choses. Comment je fais pour passer... Est-ce qu'il y a une télécommande où je le fais depuis le clavier ? C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je vais vous parler, puis après, on va discuter du prototype des risques émergents. Tout ce qui tourne autour des nanotechnologies. Et ça incarne vraiment une sorte de nouvelle problématique des risques qu'on a vu arriver. qui n'a pas un bidule comme ça ? Bravo. Ah oui ? Vous résistez ? Bon, ça, c'est la technologie qui s'est diffusée le plus vite dans l'histoire de l'humanité. Moins d'un pour cent d'utilisateurs il y a dix ans. 6 milliards d'abonnés aujourd'hui. Nanotechnologie, c'est un peu pareil. C'est un développement extrêmement rapide et invasif comme on va le voir. On peut en parler de beaucoup de façons. Et le fil que je vous propose, c'est celui-là. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres. L'enjeu, c'est vraiment la relation entre l'innovation technologique, son industrialisation et la santé de l'homme. Qui dit innovation dit forcément incertitude. Tant qu'une technologie n'est pas sur le marché, on ne peut pas savoir réellement si elle est porteuse de dangers et donc de risques. Deuxième argument, en situation d'incertitude, et c'est comme ça que nous avons avancé tout au long des siècles, on peut accepter de prendre une part de risque à une seule condition, qui est qu'il existe des mécanismes qui créent de la confiance dans la société. et qui, grosso modo, viennent nous dire que le profit et les intérêts industriels ne vont pas être privilégiés par rapport à la santé de l'homme. C'est là que les problèmes commencent. Parce que quand j'ai été en situation de décision, je n'avais pas réalisé ça, et savoir l'avoir su à l'époque aurait changé énormément de choses. C'est que nous sommes dans un pays de défiance. Et ça m'a, quand j'ai mis le doigt là-dessus, ça m'a tellement perturbé que j'ai fini par écrire un bouquin là-dessus qui sort dans quelques semaines aux presses universitaires de France et qui va s'appeler pour un pacte de confiance sanitaire. Gérer l'incertitude, gérer les risques, demande de créer les conditions de la confiance. Ces conditions ne sont pas réunies. Tous les professionnels de la santé, quel que soit leur niveau et leur spécialité, ont un but commun, devraient avoir un but commun, qui est de travailler ensemble pour créer de la confiance. Et créer de la confiance, ce n'est pas juste une histoire de communication. C'est une histoire de professionnalisation. Alors, les nanotechnologies et leur développement très rapide, c'est effectivement un très bon cas pour penser ces questions. Et pour les raisons que je vais vous montrer, un peu comme les organismes génétiquement modifiés, les nanotechnologies forment un très bon candidat pour devenir une sorte d'ennemi public numéro un. Sauf que dans un grand pays agricole comme la France, passer des OGM aura des conséquences relativement réduites. en revanche, si le manque de confiance rendait impossible le développement des nanotechnologies dans notre pays, la plupart d'entre vous et en tout cas vos enfants n'auront plus qu'une chose à faire, c'est changer de pays. L'industrie de demain sera nanotechnologique. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. et pour se laisser imposer un diktat économique et sous prétexte que si nous ne prenons pas ce tournant-là, nous ne serons plus dans la course. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi au plan des risques sanitaires. C'est au contraire une raison pour être particulièrement vigilant dans ce domaine. Donc, effectivement, fondamentalement, la discussion qu'on pourra avoir, c'est comment concilier innovation et besoin de sécurité. Et nous ne sommes pas en train de parler de science-fiction, on parle de science-réalité. Il y a une irruption massive d'objets produits par la matière à l'échelle atomique qui fait l'objet d'un marketing très puissant puisqu'il y a des objets qui ont été des grands, qui sont des grands succès industriels et qui portent le nom de nano. On ne va pas faire plus de publicité que ça. C'est moi qui... ça doit être moi qui... On a l'expérience d'une nouvelle technologie prometteuse qui fait l'objet d'un rejet massif par l'opinion et quand 80% d'une population pense qu'une technologie n'est pas bonne et peut mettre en danger la santé de l'homme, il n'y a aucun gouvernement qui peut résister à une telle pression sauf à être suicidaire ce qui n'est pas tout à fait la caractéristique première des hommes politiques en général. plaçons-nous de notre côté celui de la sécurité sanitaire médecins, hygiénistes, ingénieurs chacun dans une chaîne du risque nous avons des outils d'analyse et nous faisons nous proposons des solutions pour résoudre des problèmes nous sommes dans le domaine de la sécurité sanitaire c'est-à-dire dans le domaine des risques collectifs les risques dont on ne peut pas se protéger tout seul les risques qui demandent un effort organisé de la société comment on aborde une question comme une innovation émergente comme la nano-industrie les questions de base c'est a-t-on des raisons de penser que ça peut mettre la santé de l'homme en danger si oui qui est concerné si oui quelles sont les dispositions d'analyse d'évaluation des risques et de surveillance des risques qu'il conviendrait de prendre comme nous sommes dans un champ incertain un champ d'incertitude nous sommes dans ce qu'il est convenu d'appeler une situation de précaution vous savez que grosso modo ce qui distingue la prévention de la précaution c'est qu'en prévention on agit sur des risques connus prototype fibre d'amiante en précaution on a à prendre des décisions sous une certaine incertitude en 2006 le premier ministre se rend à Grenoble inauguré le pôle Minatec avec un discours flamboyant d'ailleurs le premier ministre était très flamboyant à l'époque enfin c'était pas le discours à l'ONU mais enfin bon quand même contre la guerre d'Irak mais enfin c'était un grand discours flamboyant enfin la France n'est pas en retard d'une technologie avec Minatec nous sommes en situation de devenir un leader mondial du développement des nanotechnologies et il se fait accueillir par des manifestants sur le mode ces petits riens qui nous pourrissent non aux nanotechnologies l'article du monde qui relatait ça mettait en exergue en France on ne présente pas les choses de façon équilibrée on nous dit qu'il y a des promesses de bénéfices on ne nous parle pas des risques je connais pas le premier ministre mais le conseiller du premier ministre de l'époque était vraiment à qui j'ai parlé était quand même perturbé parce que on vient annoncer la création de milliers d'emplois dans une région comme a besoin on se fait accueillir des manifestants on ne comprend pas allez sur internet regardez ce que dit un groupe qui s'appelle pièces et main d'oeuvre c'est un groupe très radical d'opposants en nanotechnologie mais alors si vous regardez bien quand même ils sont ils sont très bien informés et c'est vraisemblablement des gens de haut niveau la réponse classique de ça face à une ce qui s'apparente à une résistance au changement c'est il faut communiquer il faut parler il faut expliquer il faut rassurer et sur le site de pièces et main d'oeuvre on dénonce finalement ces tentatives de manipulation de l'opinion de manipulation et bien ça qui vise à faire un rideau de fumée plutôt que de se poser les vrais problèmes comme vous le savez vous le savez sûrement dans une société comme la nôtre et avec l'outil que représente internet aujourd'hui un tout petit groupe de gens bien organisés peut entraîner des mouvements sociaux considérables vous avez vu cet automne l'histoire des pigeons qu'on réussit à faire changer la politique fiscale du pays en un week-end donc un petit groupe de gens très bien organisés peut aujourd'hui avoir un rôle tout à fait clé autre signe de la difficulté du sujet et du fait qu'il y a cette particularité quand même assez franco-française de débattre sereinement d'un certain nombre de problèmes collectifs le gouvernement saisit la commission nationale du débat public qui est une agence une autorité administrative indépendante prévue par la loi dotée de de gros moyens et qui n'est pas là pour donner des recommandations qui est là pour organiser un débat loyal la commission nationale du débat public a voulu mener avant de rendre son avis une série de débats publics elle n'y est pas arrivée un petit groupe de gens a saboté la plupart des débats par exemple voilà comment le journal américain de l'avancement des sciences disait voilà good evening everybody that's all Jean Bergogneau chair of the panel in charge of France national debate on nanotechnology got to say last night at a meeting in Lyon tout ce qu'il a pu dire c'est bonsoir mesdames et messieurs il n'a jamais pu ajouter quoi que ce soit d'autre immédiatement après ces mots une centaine de personnes ont commencé à taper des mains à crier à siffler et en dépit des protestations de Jean Bergogneau que tout ceci était très antidémocratique qu'on était là pour débattre et s'écouter le débat n'a pas pu avoir rien peu de temps après madame Béréchignac qui était qui venait de quitter le CNRS devait organiser un débat et vous voyez madame monsieur considérant que des menaces de perturbation pèsent actuellement au niveau national sur toute rencontre avec le public relative à la question des nanotechnologies et que les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sérénité des débats madame Béréchignac nous a informé de sa décision d'annuler sa venue au radiant qui est à Poitiers nous prenons acte de cette décision alors vous comprenez que quand des gens de ce niveau là refusent d'aller débattre en public parce que la sérénité et les perturbations vont la gêner on a réellement un gros problème alors de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il on a acquis je vous le montrerai un petit peu plus en détail après on a acquis la capacité de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre c'est à dire à l'échelle atomique c'est comme si vous aviez une pince à épiler puis que vous pouvez vous voyez par exemple ici assembler quelques atomes de carbone ça donne un nanotube de carbone alors pour vous donner un exemple c'est extraordinairement léger c'est quelques atomes c'est extraordinairement résistant donc quand Michelin met des nanotubes de carbone dans ses pneus c'est les pneus qui usent les routes c'est plus les routes qui usent les pneus cette capacité cette capacité de manipuler la matière à l'échelle atomique pose différents problèmes elle pose des problèmes de sécurité sanitaire elle pose des problèmes éthiques parce que ça ça inclut la capacité de manipuler le vivant à l'échelle atomique elle pose des problèmes de contrôle social parce que derrière ces technologies et c'est là-dessus que pièces et main-d'oeuvre hurlent derrière ces technologies il y a le fait qu'on peut ingérer à notre insu des molécules marqueuses qui permettront d'être surveillées voire contrôlées et là on peut facilement faire la science-fiction réaliste avec ça certains pensent qu'on peut même aller jusqu'à manipuler le vivant au point qu'on changerait la nature même de notre nature même comme espèce humaine qu'on pourrait produire des chimères en partant de l'espèce humaine et en manipulant ses caractéristiques fondamentales notamment génétiques je ne parlerai pas de ces aspects de ces aspects éthiques restons sur ce qui est le coeur de notre métier la sécurité sanitaire est-ce que ces technologies peuvent créer des dangers pour la santé de l'homme la réponse est oui pour des raisons que je vais vous montrer oui on a des raisons de penser qu'il y a des dangers qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas par exemple qui ici dit on interdit le développement comme ça a été demandé au moment du Grenelle de l'environnement personne qui dit moratoire qui dit on y va on verra bien alors qu'est-ce que vous vous dites si on veut caricaturer un peu mais ça aide ça aide un petit peu on est on voit bien que l'incertitude sur les risques interroge le fonctionnement de la société et donc nous renvoie à différentes visions de l'organisation de la vie collective bon il y a une option assez radicale qui refuse qui refusera tout risque et qui va prôner l'interdiction ou un moratoire c'est-à-dire on attend d'en savoir plus mais enfin en même temps on ne dit pas quand est-ce qu'on en saura suffisamment pour reprendre les activités on a une option qu'on peut qualifier de libérale qui dit oui bon c'est vrai qu'on peut penser que ces nouvelles technologies sont porteuses de risques on va le dire aux consommateurs on ne vous le cache pas débrouillez-vous avec ça il y a même une option ultra-libérale qui dit attendez il n'y a aucun progrès dans l'histoire de l'humanité qui s'est fait sans prendre des risques parce que si on passe sa vie à penser risque pour commencer on n'invente pas le feu et si on n'invente pas le feu c'est un truc très dangereux le feu évidemment ça on l'a entendu pendant les conférences les quelques conférences de la commission nationale du débat public les industriels utilisaient ça ça c'est le genre d'argument qui met les gens en colère écoutez c'est comme si vous nous disiez qu'on ne peut pas utiliser le feu c'est dangereux le feu bon alors essayer de convaincre avec un argument comme celui-là c'est susciter de l'indignation évidemment plus que de la vision la vision que je pourrais qualifier d'hygiéniste une vision professionnelle de ça c'est-à-dire une vision qui essaierait de concilier le nécessaire développement économique et puis ce qui nous rassemble tous qui est qu'on veut protéger la santé de l'homme c'est une posture qui associerait une veille scientifique très proactive très organisée un programme de surveillance notamment de ceux qui sont les plus exposés notamment les travailleurs et ça nous l'avons obtenu et c'est justement l'équipe d'Hélène qui a reçu de l'état le mandat de développer ce protocole mais ce que je voudrais aussi vous dire c'est qu'au-delà de ce que sont les ingrédients de notre métier c'est-à-dire les outils d'évaluation des risques ce à quoi nous devons nous préparer c'est un processus de débat mais qui ne soit pas sur le modèle de la CNDP parce que je pense que la CNDP s'est heurtée à un obstacle qui était que le problème ce n'est pas de délivrer la bonne connaissance aux bonnes personnes au bon moment ce n'est pas un problème d'éducation la gestion de l'incertitude c'est le c'est le problème d'organiser un débat loyal permettant aux différents acteurs de se mettre d'accord sur une définition du problème à résoudre et ça au CNAM nous avons fait la démonstration que c'était possible au travers du nano forum du CNAM je vous montrerai un des résultats de cette initiative ce qu'il faut bien réaliser c'est que on est dans un domaine qui brouille les frontières habituelles du raisonnement scientifique est-ce qu'on fait de la biologie est-ce qu'on fait de la chimie est-ce qu'on fait de la physique est-ce qu'on fait de l'électronique justement quand on travaille à l'échelle atomique on fait tout ça en même temps donc ça ça s'appelle la confluence ou ce que certains appellent la convergence bon donc nano vous savez tous que c'est 10,9 mètres on va pas perdre le temps là-dessus pourquoi les nanotechnologies et pourquoi le travail à l'échelle nano est si intéressant c'est une question de surface c'est que on peut fabriquer des molécules hyper réactives elles sont hyper réactives parce qu'elles ont une grande surface et donc la surface est inversement proportionnelle au nombre d'atomes ce qui fait ce qui explique que une molécule comme le dioxyde de titane TiO2 elle est considérée comme totalement atoxique et de très nombreux labos de toxico utilisent le TiO2 macromoléculaire justement comme substance atoxique avec laquelle faire un test de non-exposition le TiO2 à l'échelle nano est un très puissant oxydant un très puissant oxydant très puissant une des séances du nano-forum j'ai invité l'entreprise Itale Cementi un des grands cimentiers européens qui fabrique du ciment avec des nanoparticules de TiO2 dedans il y a deux bénéfices à cela le premier c'est que le ciment devient auto-nettoyant le TiO2 est tellement réactif qu'il va toutes les molécules de salissure sont immédiatement oxydées et détruites la deuxième chose c'est que ça a des propriétés d'antipollution notamment vis-à-vis des oxydes d'azote ils ont fait des expériences où ils font des trottoirs en ciment TiO2 ils ont fait la démonstration c'est publié dans les très bonnes revues scientifiques que dans ces rues-là les oxydes d'azote de résine automobile sont plus bas or la pollution photo-oxydante oxydes d'azote ozone est quand même un sujet très préoccupant notamment l'été ça c'est pas de la science-fiction il y a des centaines de bâtiments en France qui ont été construits avec du ciment TiO2 mais le ciment TiO2 vient d'être classé il y a même quelques temps probablement cancérigène chez l'homme à l'échelle nano vous pouvez avoir des propriétés démontrées à l'échelle macro mais à l'échelle nano on change complètement le référentiel de raisonnement et ça c'est lié au fait qu'à cette échelle-là il y a une surface de réaction qui est tout à fait particulière et alors ça c'est en train d'envahir tous les domaines de l'activité l'automobile l'aéronautique l'espace l'électronique et les communications chimie matériaux pharmacie alors les médicaments tels qu'on les utilise aujourd'hui je pense que bientôt on considérera qu'on était au Moyen-Âge parce que ce qui se prépare aujourd'hui c'est qu'on aura des vecteurs nano formés qui emmèneront les molécules médicamenteuses même pas dans l'organe mais dans la cellule malade que l'on veut soigner alors qu'aujourd'hui quand vous prenez un médicament vous inondez le corps entier prenez un médicament entre le cholestérol vous en avez partout dans le sang le médicament qui se prépare c'est on ira on ira le médicament sera apporté au niveau de la cible médicamenteuse et uniquement celle là et on regardera la manière dont on a utilisé les médicaments au XXème siècle comme nous on regarde les chimistes au temps de Lavoisier la cosmétique bazar vous allez peut-être aller au ski vous allez mettre il faut de la crème anti-solaire et vous constaterez que la crème anti-solaire vous n'avez plus de masque blanc moi je faisais du ski on était tout blanc ça c'est parce que il y a du dioxyde de titane dans les crèmes solaires aujourd'hui ce qui donne un lien et une capacité et une capacité de répartition sur la peau qui fait que la crème est répandue mais il n'y a plus elle a plus cette apparence les dentifrices les rouges à lèvres mesdames absolument magnifiques que l'on voit dans les magazines de mode aujourd'hui que vous utilisez peut-être ce qui donne cet aspect absolument magnifique lustrant brillant parfois phosphorescent c'est issu des nanotechnologies dans le domaine de la santé écoutez les applications qui se préparent ce serait beaucoup trop long on pourrait passer la soirée dans le domaine énergétique c'est énorme et les capacités d'avoir des sources d'énergie embarquées à côté des piles à combustible ça va être absolument gigantesque dans le domaine de l'environnement et de l'écologie dans le domaine militaire c'est bon bref qu'on le veuille ou non on est déjà lancé dans une économie qu'on voit point dans laquelle les productions de masse se feront à bas coût dans les pays du sud et les productions à haute technologie et haute valeur ajoutée c'est la chance des économies à salaire à salaire élevé donc voilà regardons ça du point de vue de la sécurité sanitaire nous avons des signaux voilà une agence de sécurité sanitaire comme le NIOH dit nano-titanium dioxyde potential occupational carcinogène ça on l'a déjà dit des revues parmi les plus importantes du monde nature se pose se pose la question le problème évident que nous avons à cette échelle là c'est qu'aucune des barrières de protection biologique ne fonctionne puisque vous êtes à l'échelle atomique et donc vous avez quantité d'images dans les quantité d'images dans les revues scientifiques qui fait vous faites respirer des nanoparticules à des rats et vous allez les retrouver quelques heures après dans tous les organes le cerveau le foie le coeur le rein rien ne les filtre à cette échelle là c'est le phénomène qui s'appelle scientifiquement le phénomène de translocation et qui fait que vous vous retrouvez vous retrouvez ces nanoparticules absolument dans dans tous les tissus dans de très nombreuses cellules avec quelles conséquences bon la vérité c'est qu'on n'en sait rien sauf que on commence à avoir de l'expérimentation notamment sur les nanotubes de carbone et les résultats qu'on a et bien ça nous rappelle furieusement la toxicologie de la viande c'est une analogie c'est pas une preuve on a les nanotubes de carbone sont capables de déclencher des phénomènes inflammatoires ça c'est relativement bien démontré l'intensité de ces phénomènes inflammatoires sont dépendantes de la longueur des nanotubes et ça ça nous rappelle bien les phénomènes connus de fibres d'affirante ils sont capables d'induire des lésions de l'ADN et il y a au moins une étude sur l'animal vivant entier qui associe l'exposition à des nanotubes de carbone et le mésothéliome c'est à dire ici le cancer du péritoine qui est le même type cellulaire que la plèvre c'est un ensemble d'arguments est-ce que ça fait une preuve pour les uns oui pour les autres non comment on gère une situation comme ça contrairement à ce que l'on entend souvent rappelez-vous d'ailleurs toujours de ça il n'est pas exact de dire que nos sociétés sont riscophobes et qu'elles demandent le risque nul je suis maintenant persuadé que ceci est une erreur de diagnostic pour la majorité des gens la grande majorité sait que le risque fait partie de la vie et que les progrès dont nous bénéficions aujourd'hui sont liés au fait que nos prédécesseurs ont pris des risques le problème n'est pas un refus du risque c'est le refus d'un risque qui n'est pas assumé si vous vous reportez au débat qu'on a eu qui est en ligne au moment du nanoforum sur le TIO2 Italsementi nous disait oui mais le TIO2 c'est pas nous qui le fabriquons nous on fabrique du ciment on achète le TIO2 à un chimiste c'est à lui de nous dire si c'est dangereux mais le chimiste lui dit non mais moi je vous donne un produit je connais ses caractéristiques toxicologiques qu'est-ce que Italsementi va en faire je ne sais rien du tout donc moi je ne peux pas savoir si ce qu'il va en faire va induire de la toxicité ou pas ça c'est une situation qu'on pourrait qualifier d'une société à irresponsabilité illimitée personne n'est responsable de rien le producteur de nano dit je ne sais pas quel usage vous allez faire de mon produit et celui qui en fait l'usage dit c'est pas moi qui l'ai produit pendant ce temps là vous exposez des gens aux nanoparticules de TIO2 alors dans un pays comme la France vous créez une situation comme celle là ça ne va pas passer pourquoi ça ne va pas passer parce que la France est le pays le plus méfiant du monde alors ça vous allez sur le site du Cevipof qui est un groupe de recherche en sciences sociales de Sciences Po toutes les données de comparaison internationale sont là disponibles et quand je suis tombé là dessus j'ai compris pourquoi être directeur général de la santé dans ce pays c'est si difficile grosso modo pour caricaturer un peu mais fixer les idées sur une échelle de 0 à 100 de confiance vous voyez que les pays scandinaves et même la Chine ce qui n'est pas du tout étonnant aurait entre 60 et 70 à une question simple mais croyez que ça c'est pas juste je vous donne juste cette planche là mais c'est pas juste quelques sondages d'opinion si vous allez sur le site de Cevipof vous aurez vraiment vous verrez les enquêtes de sociologie quantitative qui ont été remarquablement faites c'est pas du sondage d'opinion la France vous voyez on est à 20 à la question en règle générale pensez-vous qu'il est possible de faire confiance aux autres ou qu'on n'est jamais assez méfiant le gaulois est méfiant c'est impossible de gérer des risques c'est impossible de gérer des risques quand on n'a pas la confiance ça vaut à tous les niveaux dans une entreprise s'il n'y a pas un minimum de climat de confiance dans un CHSCT vous savez très bien qu'on ne peut pas trouver des solutions et dans la société dans la société c'est pareil c'est surtout ça que je voulais vous montrer c'est que on a surtout conçu notre rôle en sécurité sanitaire qu'il s'agisse de médecine d'hygiène ou d'ingénierie comme devant apporter des réponses rationnelles et scientifiques à des problèmes et c'est vrai c'est ça notre plus-value maintenant nous sommes face à un développement industriel qui se fait à une telle rapidité qu'il y aura un décalage croissant entre nos capacités d'évaluation des risques et le développement industriel lui-même on n'a pas fini d'explorer les effets toxiques possibles de la 2G qu'on est en train de passer à la 4G on n'a pas fini d'explorer la toxicité notamment cancérigène de certains pesticides qu'on est en train de les retirer du marché et de mettre sur le marché d'autres molécules dont on nous dit de toute façon elles vont être moins bio-persistantes donc c'est mieux pour l'environnement on a ce décalage qui est croissant pourtant on fait des efforts scientifiques comme jamais on en a fait dans l'histoire du monde la force de production scientifique est sans équivalent mais par rapport à la capacité d'évolution industrielle le décalage entre l'évaluation et la gestion ne fait que s'accroître dans une situation comme ça un nouveau rôle pour nous je pense c'est ça dont la discussion que je propose c'est une réflexion sur la confiance et la confiance c'est pas rassuré la confiance c'est pas dire comme le communiqué des trois ministères 12 tonnes de mercaptan dans l'air il n'y a pas de risque ça c'est risible il suffit de réfléchir qu'il n'y ait pas de toxicité à faible dose c'est une chose mais de nous dire que de répandre et d'exposer des centaines de milliers de gens à un gaz nauséabond ne comporte pas de risque pour la santé là je pense qu'il faut être coupé d'un certain nombre de réalités pour dire une chose pareille ces réalités les sciences sociales nous l'enseignent Slovik dont un des élèves Kahneman a eu le prix Nobel dès 1987 a publié dans Science une des meilleures revues du monde une analyse factorielle qui nous montrait que la perception des risques technologiques dans les sociétés occidentales est structurée sur deux axes on pourrait passer beaucoup de temps là dessus quand on fait le cours là dessus on passe beaucoup de temps le point le plus à gauche c'est le café et le point le plus à droite c'est l'apocalypse nucléaire Fukushima et la guerre nucléaire donc là c'est assez facile de voir que cet axe là c'est l'axe de la crainte c'est l'axe de l'effroi sont regroupés à droite de l'analyse factorielle ce qui fait très 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 peur et ici vous avez le café l'aspirine les trampolines bon ce qui ne fait pas peur donc l'axe horizontal comprendre sa logique c'est pas très difficile l'axe vertical et c'est là où ils ont eu un prix Nobel il va de la dynamite le point le plus bas aux OGM le point le plus haut voilà et ce que ce groupe de recherche a compris c'est que cet axe est un axe de certitude incertitude la dynamite relativement peu d'incertitude sur ce qui se passe quand ça expose or les deux axes expliquent 75% de la variance du nuage de points initial c'est à dire que en passant d'un nuage de points à n dimensions à deux dimensions ce que l'esprit humain peut à peu près analyser on garde 75% de l'information initiale ce qui est exceptionnel pour une analyse factorielle exceptionnel perdre aussi peu d'informations pour la rendre lisible c'est vraiment exceptionnel donc eux ce groupe là a trouvé que l'incertitude était un facteur quasiment aussi puissant que l'ampleur du risque telle que nous professionnels nous avons la capacité de l'évaluer ce qui est très intéressant aussi c'est que quand on demande aux gens qu'attendez-vous des pouvoirs publics dans tout ce cadran là c'est à dire ce qui peut avoir de très fortes conséquences avec beaucoup d'incertitude il y a une exigence considérable de protection par l'état et la société en revanche ici en tout cas dans les pays occidentaux vous n'avez vous regardez vous pourrez garder ça plus en détail vous n'avez que des risques qui sont sous le contrôle des individus le trampoline vous nous dites que c'est dangereux merci vous nous empêchez pas d'en faire on est assez grand pour savoir les risques qu'on veut prendre mais ici ce sont des risques dont on ne peut pas se protéger tout seul il faut un effort organisé de la société vous avez la dioxine de ces vaisseaux vous avez le tétrachloroïthylène vous avez les pesticides vous avez l'amiante vous avez les déchets radioactifs vous avez les champs électromagnétiques vous avez les OGM la plupart de nos décideurs jugent le risque uniquement sur l'axe horizontal et si le risque est faible pourquoi avez-vous peur ce qu'ils nous oublient complètement c'est l'axe vertical c'est que ce qui fait peur c'est pas seulement l'ampleur du risque c'est l'incertitude or voilà récemment encore dans Nature Nanotechnology une enquête sociologique en population générale montrait bien que ce qui est normal le niveau de connaissance et le niveau d'incertitude ressentis dans la population face au développement des nanotechnologies est évidemment très élevé alors qu'est-ce qu'on fait dans ce dans ce constat là d'abord on regarde comment en France on a géré le risque et en France depuis Napoléon le décret de 1810 qui est l'ancêtre de la réglementation sur les installations classées tout le risque a été géré sur un triangle avec des experts l'état comme garant et des entrepreneurs il va nous falloir passer à un modèle beaucoup plus riche dans lequel d'autres acteurs vont rentrer des acteurs de société civile des organisations non gouvernementales en particulier des élus de collectivité territoriale etc une posture hygiéniste telle que je la réfléchis c'est pas de rassurer vouloir rassurer c'est pas une posture de responsabilité une posture hygiéniste c'est dire oui il y a une part de risque qui existe comment on s'organise pour la détecter le plus vite possible réagir le plus vite possible et l'analyser dans les meilleures conditions quand on commence par dire le risque n'existait pas ou quand on commence par dire le risque est inévitable parce que écoutez mesdames et messieurs si vous ne voulez pas prendre de risque on n'invente pas le feu je pense que c'est inaudible dans une société démocratique toute la question c'est quelle gouvernance nous allons inventer pour nous permettre de gérer collectivement collectivement c'est à dire que ce que je pense l'état a même du mal à comprendre aujourd'hui c'est que vous comprenez autant l'état napoléonien ça a été un truc génial pour l'époque c'est ça qu'a construit la France moderne Napoléon en créant les grands corps d'état le corps des mines le corps des ponts le corps des ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts etc. fait un truc génial qui invente la France moderne c'est qu'il intègre dans le fonction dans le coeur de l'état le meilleur des élèves avec un statut très protégé garant de leur indépendance et ce système là était absolument génial quand il s'agissait de transformer des certitudes en actions il a fait de la France un grand pays une des premières puissances industrielles du monde ce qui reste que vrai encore aujourd'hui ça a été un système absolument remarquable pour transformer de la connaissance en actions sauf qu'aujourd'hui ce que l'on a à gérer c'est pas seulement de la transformation de la connaissance en actions c'est comment on agit malgré l'incertitude et là la manière dont nos corps d'élite polytechniciens ingénieurs des mines centraliens ingénieurs des ponts etc sont formés ils ne sont pas formés avec la culture leur permettant d'analyser l'incertitude parce que eux leur culture c'est que l'incertitude ça s'annule il faut que ça s'annule parce que vous voyez bien que face quand on fait face à un déferlement technologique comme celui auquel on est en train d'assister en manière de nanotechnologie c'est sûr qu'il y aura un décalage toujours entre la capacité de créer un risque et la capacité de le gérer l'état ne peut plus être le garant de ce tout seul alors pendant presque deux ans on a réuni au conservatoire des arts et métiers à Paris un petit groupe de gens grosso modo cinq types de gens il y avait des administrations c'était une commande de la direction générale de la santé que mon successeur m'avait fait donc il y avait des administrations centrales mais pas seulement de la DGS j'avais beaucoup insisté là dessus vous aviez la recherche et l'innovation la compétitivité de l'industrie et des services la direction générale de l'alimentation donc également des administrations qui sont chargées du développement économique du pays pas juste de sa protection il y avait des médias notamment le journal de l'environnement abonnement gratuit je vous conseille de le lire je parle aux étudiants le JDLE il faut le regarder et puis voilà il y avait également des chercheurs physiciens Marie-Angèle Hermitte juriste et également des collectivités locales et des grosses des gros réseaux associatifs le premier d'entre eux France Nature Environnement WWF un des plus anciens l'observatoire du principe de précaution avec mon collègue François Evald avec qui je suis cordial des accords sur sa conception de la précaution mais ça ne nous empêche absolument pas de travailler ensemble et l'idée l'idée du nano-forum c'était pas d'essayer de convaincre précisément l'idée du nano-forum c'était de comprendre comment chacun des acteurs développe sa vision du problème pourquoi ce que les uns appellent risque les autres appellent ça menace et les troisièmes appellent ça opportunité pourquoi les gens en fait quand on les écoute bien ils ne mettent pas la même signification ils ne donnent pas la même signification au mot risque pour les uns et c'est pas une question de mauvaise foi et c'est pas une question de conflit d'intérêt ils existent ces conflits d'intérêt il n'y a aucun doute là-dessus mais en France je trouve qu'on a trop l'explication facile de dire s'il y a des situations de pollution c'est qu'il y a eu corruption conflit d'intérêt ça peut exister ne soyons pas naïfs ça peut exister mais c'est pas tellement ça le problème on n'est pas un pays à corruption généralisée ça existe encore une fois mais pas pas tant que ça quand même mais le problème c'est que pour les uns tant que vous n'avez pas une preuve de causalité vous ne pouvez pas parler de risque pour les autres il suffit qu'il y ait une hypothèse que peut-être c'est dangereux et à ce moment-là c'est un risque il se trouve que le juge est en train d'adhérer à cette question dans un narré très intéressant de la cour d'appel de Versailles cour d'appel sur une antenne relais de Bouygues le juge a condamné Bouygues à la démanteler en utilisant la réglementation du trouble de voisinage j'aurais pu vous le montrer mais il est remarquable cet arrêt le juge dit on a bien on a bien compris qu'il n'est pas possible de savoir aujourd'hui avec certitude si les radiofréquences sont cancérigènes sur le cerveau on a parfaitement compris que la causalité ne peut pas être établie au plan scientifique mais il y a débat et le juge dit j'ouvre les guillemets s'il y a débat le risque est certain pourquoi le juge dit ça ? parce que sa définition du risque c'est l'éventualité pourquoi pas ? le risque c'est ce qui pourrait survenir et qui n'est pas survenu donc vous ne me faites pas la preuve que c'est un agent dangereux vous ne me faites pas la preuve du contraire non plus d'ailleurs il y a un débat il y a un débat scientifique il n'y a qu'à lire la littérature scientifique s'il y a un débat le risque est certain si le risque est certain les plaignants exposés à cette antenne relais ont raison de s'inquiéter parce que les experts nous ont montré qu'inquiétude c'est pas bon pour la santé le trouble de voisinage est avéré démontez votre antenne face à cette argumentation là Bouygues a renoncé à les rencontres sociaux c'est ce qui est constitutif ou pas de la notion de risque qu'il faut débattre et si nous allons nous professionnels en essayant d'imposer notre propre vision du risque nous ne créerons pas les conditions de la confiance nous avons notre propre un ingénieur va avoir sa vision du risque un épidémiologiste va avoir sa vision du risque un médecin au niveau individuel va avoir sa vision du risque l'industriel va l'avoir l'administration va l'avoir et puis parmi les scientifiques entre un juriste et puis un physico-chimiste ça va pas raisonner pareil donc on a tous une vision du risque et le problème c'est de la travailler et de regarder où sont les points les points de convergence on va garder un peu de temps pour discuter je termine bon nous savons tous qu'un risque se gère d'autant mieux qu'il est quantifié pourquoi parce que quand vous pouvez quand vous avez un thermomètre c'est plus facile de faire un diagnostic et d'obtenir la confiance sur les nanotechnologies nous avons une possibilité de danger et on n'a pas de thermomètre on n'a aucun outil de quantification du risque et moi j'ai adopté cette règle maintenant c'est moins un risque qui est quantifiable et plus il doit être débattu il n'y a pas d'attente de risque nul mais il y a une attente de zéro mépris les gens ne veulent plus aujourd'hui que dans une situation comportant une part de risque on prenne des décisions à leur place et sans leur en parler et il nous faut reconnaître lucidement que nous avons une capacité d'innovation qui nous pose un problème en termes de maîtrise des risques chez l'homme mais que en même temps l'innovation est évidemment ce qui a toujours fait avancer l'humanité je soulève sûrement plus de questions que j'apporte de réponses en tout cas vous terminez bien par la question du débat et donc vous ouvrez le débat à votre manière donc pour ceux qui veulent poser les questions n'hésitez pas je vais lancer le débat la question de la confiance c'est quelque chose d'important moi je m'en sers plus sur les TMS mais on voit bien que c'est quelque chose de central dans la société française qui est quand même très inscrit dans l'histoire et les nanos posent quand même la question que vous avez soulevée de l'analogie avec l'amiante et l'histoire de l'amiante en France c'est tout le temps la question de la confiance et dans l'approche de type contrôlé la question de l'incertitude et comment faire confiance à des experts qui ont révisé périodiquement les normes acceptables sans un réel débat qui était un réel débat d'experts c'est encore au coeur de péripéties judiciaires en ce moment et c'est quand même assez exemplaire de la difficulté française à aborder des questions finalement comme vous le soulignez moi je trouve ça passionnant c'est-à-dire finalement comment arriver à discuter dans la société française de l'incertitude dans la mesure où tout le monde est suspect et est-ce que vous pouvez un peu approfondir parce que c'est une question qui me semble centrale y compris pour la prévention des risques psychosociaux et tout ça parce qu'on est assez vite dans une théorie du complot il y a des livres sur la résistance notamment maintenant qui sont un peu par rapport à des choses comme ça vous voyez ce à quoi je pense comment on s'en sort de ça comment on arrive à avancer sur des questions où c'est infiniment compliqué d'avoir un discours simple et rassurant et comment on arrive à gérer enfin à restaurer un peu de confiance comment vous imaginez ça l'échec de l'amiante est redoutable parce que l'échec de l'amiante c'est pas un échec de gestion de l'incertitude c'est un échec de gestion de la certitude du point de vue d'un hygiéniste il y avait absolument tout il y a très peu de domaines dans lesquels on a autant de savoir que sur la toxicité de l'amiante les dangers sont connus la relation d'os effets est connue l'exposition se mesure extrêmement facilement j'ai mesuré les fibres d'amiante franchement on sait pas mesurer les nanoparticules on ne sait pas c'est un objet de recherche aujourd'hui donc vous pouvez pas normer quelque chose que vous pouvez pas mesurer et puis donc l'amiante on avait absolument absolument tout voilà sauf que la santé publique et la sécurité sanitaire en France pour des raisons que les historiens ont maintenant assez bien compris appris avaient pris un retard considérable et l'amiante est certainement le fardeau le plus lourd que nous aurons à payer de cette très longue période où tout au long du XXe siècle la France s'est refusée à se développer un secteur moderne de santé publique comme les industriels avaient profité de cette carence pour prendre le pouvoir sur la gouvernance du risque on assimile aujourd'hui cette erreur avec une explication unique qui est le lobby des industriels a enfumé le système de décision certes mais c'est quoi ce système de décision qui se laisse enfumer par les industriels c'est quand même ça la question qu'il faut se poser le médiator le rapport de l'IGAS nous dit serviait à rouler tout le monde dans la farine je cite attendez c'est quoi ce dispositif à 35 milliards d'euros annuels dotés de la première des agences de sécurité sanitaire qu'on a créé en 1993 en le pays qui laisse un industriel de taille moyenne c'est pas Johnson et Johnson serviaire nous rouler dans la farine et on se retrouve avec c'est une situation type amiant 5 millions de femmes exposées à un produit dont le bénéfice était nul mais c'est sans arrêt sans faire d'amalgame pilules de troisième et quatrième génération le dossier du jour depuis pour avoir fait la rentrée solennelle de l'académie de pharmacie la semaine dernière j'ai regardé le dossier très attentivement puis de toute façon j'ai eu à me poser la question est-ce que j'ai pris des décisions sur ce dossier comme un directeur général de la santé écrit beaucoup de choses je sais pas sur le médiator coup de bol coup de bol moi j'ai rien fait les pilules je sais pas encore je suis en train de regarder bon écoutez qu'importe je regarde le dossier en fait que ces pilules là soient associées possiblement à un risque thrombo-embolique plus élevé et que ça fasse l'objet de recommandations de prescription c'est 1996 un article entier de la revue prescrire sauf que la causalité est un petit peu compliquée parce que on a en pharmaco-épidébiologie on a un biais qui s'appelle le biais d'indication qui fait que justement on prescrit ces produits aux femmes les plus à risque donc voilà on sait pas quelle est la cause et quel est l'effet on a ce signal de danger possible et prescrire nous le dit très bien causalité non démontrée on est en 1996 pourquoi on fait pas un essai randovisé en population générale qui était la seule pour un risque relatif de deux comme tu le sais c'est la seule manière d'avoir une vision de ce problème toutes les études qu'à témoin rétrospectives seront biaisées tous ces vaccins contre l'hépatite B bis jamais on aura le coeur net là dessus un risque relatif de deux en études qu'à témoin vous pouvez pas le contrôler ce bien il fallait on l'a pas fait l'étude randovisée en population générale mais il y a toujours eu la recommandation les femmes à risque élevé de thromboembolie ne prescrivaient la troisième génération qu'en deuxième intention et on se retrouve avec 1 million 800 000 femmes exposées dont la majeure partie se sont vues prescrire cette pilule en première intention et pas en deuxième alors là et c'est pareil on nous dit ah ben c'est le marketing des labos mais c'est vrai mais moi je peux pas me contenter de cette explication je peux pas il y a il y a un problème d'organisation des fonctions de sécurité sanitaire dans le pays dans le cas du médicament voilà dans le salle je n'ai pas arrêté de dire ça c'est on a organisé les responsabilités on le voit bien l'agence du médicament dit ah ben moi j'ai une efficacité expérimentale je donne l'autorisation de mise sur le marché la haute autorité de santé c'est une autre agence mesdames et messieurs pour les étudiants haute autorité de santé elle dit quelle est l'amélioration du service rendu par ce nouveau médicament puis comité économique des produits de santé c'est là où les choses sérieuses se jouent c'est le ministère de l'industrie c'est là où on discute sérieusement on fixe le prix du remboursement du médicament puis le médicament part dans la nature commission de pharmacovigilance de l'agence du médicament vous avez des centaines de millions de billets de femmes sous pilule chaque fois qu'une femme fait un problème le médecin ne va pas aller déclarer c'est impossible enfin il faut tout le monde a vu un médecin travailler c'est impossible un médecin va aller déclarer des effets rares mais chez une femme sous pilule qui fait une flébite quel est le médecin qui va dire oh bah tiens il faut que je déclare ça à l'agence du médicament mais le pauvre s'il se met à faire ça il ne fait plus que ça il ne soigne plus donc ça ne va pas l'assurance maladie elle est donnée elle a les données puisqu'elle sait elle a les ordonnances elle voit la prescription déraper elle voit que c'est en première intention que c'est prescrit elle ne fait rien mais pourquoi elle ne fait rien elle dit c'est pas moi de faire moi je paye alors après donc vous comprenez on a un vrai problème d'organisation du système de sécurité sanitaire et on nous dit c'est de la faute de l'industriel tant qu'on se dira ça on ne va pas améliorer le dispositif parce que c'est vrai que c'est de la faute de l'industriel mais pourquoi on n'est pas capable de mettre en face un système de veille de vigilance de surveillance et de fabrication de la preuve c'est parce qu'on a cette carence là que l'industriel en profite donc c'est pareil c'est pareil pour l'amiante vous connaissez la faiblesse considérable de notre dispositif de santé au travail ici aggravé par le fait que le temps de latence était tellement long que les médecins du travail ne voyaient pas les cas d'amiante et que donc ils ne pouvaient pas être lanceurs d'alerte ils ne les voyaient pas donc il n'y a que le regard populationnel qui permettait de le faire et ce regard populationnel il a fallu attendre l'expertise collective Émond-Golberg de 97 fin 96 pour l'avoir et là ça a été un tsunami mais il n'y avait absolument rien de nouveau dans cette expertise collective de l'Inserm de 96 rien mais c'était la première fois qu'on se rendait compte que l'amiante en France c'était 100 000 morts mais on a la chaîne et on a cette manie en France je terminerai là-dessus de croire que quand on a un problème de risque on va le résoudre en créant une institution donc on a créé des agences de sécurité sanitaire mesdames qu'est-ce que vous voulez de plus vous avez vu après le médiator on avait une agence qui s'appelait la FSAPS on l'a rebaptisée Agence Nationale de Sécurité du Médicament ce qui est une vraie bêtise parce que c'est pas vrai que le médicament ce n'est qu'un problème de sécurité médicament ça nous soigne donc le problème du médicament c'est pas juste sa sécurité mais vous voyez la réponse au médiator c'est on transforme la FSAPS en la NSM il va bien j'attends de voir ce qu'ils vont nous trouver maintenant pour la pilule face au problème là je ne sais pas comment ils vont trouver il ne suffit pas de créer des institutions il faut des règles de gouvernance il faut des règles d'organisation et il faut un partage des responsabilités qui soit clair et ce partage on ne l'a pas excusez-moi est-ce que dans certains pays ils ont travaillé cette question là monsieur par exemple le Royaume-Uni évidemment pour moi le pays de la meilleure gestion des risques du monde ah oui alors pour la vache folle c'est incontestablement un échec absolument incompréhensible dont ils ont tiré les leçons autrement autrement mieux non mais c'est vrai que sur mais là quand même sur la vache folle j'accuse le politique parce que c'était sous l'air Thatcher avec une entreprise de cassage systématique du service public britannique et c'est ça qu'on a payé avec la vache folle et notamment le fait que les services de santé publique vétérinaire britannique avaient été décimés ils n'ont pas été en mesure de jouer le rôle en santé humaine regardez le site enfin moi de toute façon c'est un réflexe je vois un nouveau problème où j'ai un topo à préparer je vais la première chose que je fais c'est le site du Chief Medical Officer britannique et le site du Health Safety Executive le HSE mais la différence entre eux et nous c'est quoi c'est pas tellement que notre expertise n'est pas bonne moi je considère qu'aujourd'hui en termes d'expertise scientifique technique médicale épidémiologique et sur le risque nous sommes de niveau international la grande différence c'est qu'on a personne sur le terrain regarde bon en médecine du travail et en santé au travail c'est flagrant en santé publique générale alors mesdames et messieurs c'est encore plus plus flagrant vous prenez une région comme Nord-Pas-de-Calais avec les problèmes de santé que vous connaissez agence régionale de santé vous avez six médecins inspecteurs donc en France c'est l'armée mexicaine il n'y a que des généraux et des experts sur le terrain vous n'avez personne moyennant quoi vous voulez vacciner une population contre la H1N1 vous êtes obligé de faire appel à la sécurité civile et à l'armée là les gens regardent ça en disant c'est quoi cette guerre contre un virus qui n'a pas l'air quand même bouleversant les Québécois les Britanniques et certains états américains où la santé publique est bien organisée vont vacciner 50, 60 et 70% de leur population nous on achète 90 millions de doses personne n'a fait mieux que nous 90 millions de doses alors là on ne s'est rien refusé on en a consommé 7% mais il n'y avait personne sur le terrain enfin la santé publique c'est sur le terrain la santé c'est dans les entreprises c'est sur le terrain que ça se perd ou que ça se gagne et cette force de travail sur le terrain nous ne l'avons pas et dans le cas des médecins du travail on est en train de la perdre quasiment quasiment complètement et ça c'est un problème c'est que la sécurité sanitaire c'est pas que de l'expertise les médecins vous les bombardez de recommandations le système des visiteurs médicaux comment ça se fait qu'on a laissé que l'industrie pharmale pourquoi le système de santé publique en France n'a pas de visiteurs médicaux pourquoi on ne va pas puisque ça marche pour l'industrie pourquoi on n'envoie pas des visiteurs médicaux chez les médecins pour leur vendre les bonnes pratiques de prévention comment mais l'HAS c'est une agence d'expertise ils sont sur le terrain pour l'accréditation des établissements de santé mais ils ne sont pas chez les médecins prescripteurs l'HAS mais il y a quand même des médecins dans la réflexion à l'heure pour l'accréditation non oui ça arrive non mais regarde non je m'en veux je m'en j'ai été un des artisans pour lever l'obligation du BCG parce que j'ai toujours considéré que l'obligation c'est une stupidité en santé publique on a fait travailler plein de gens la société française de santé publique etc on a les recommandations etc bon j'ai parlé récemment à l'ARS du Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils ont eu des cas de méningite tuberculose et y compris des cas mortels France en 2012 et pas du tout chez des petits migrants bon et là du coup on va parler aux médecins et on s'aperçoit que ce qui est écrit dans les recommandations au Conseil de la santé publique Société française de santé publique c'est juste incompréhensible pour le docteur mais c'est une minute trente de discussion avec un praticien et là on regarde la composition des groupes qui ont fait les recommandations de lutte anti-tuberculose il n'y avait pas un médecin généraliste de terrain mais alors sur le plan de l'expertise épidémiologique il n'y a rien à redire personne ne s'est posé la question de quand un médecin dans son cabinet va recevoir ça qu'est-ce qu'il va comprendre la réalité c'est qu'il a reçu ça il n'a rien compris ils ont arrêté complètement de vacciner contre le BCG complètement et cette notion de groupe à risque élevé nous disent mais non on n'a pas le temps on ne peut pas faire ça qui est à risque bas qui est à risque élevé on ne sait pas comme en même temps on a changé la méthode de vaccination par le BCG on est passé de la multiponcture qui était assez simple à l'intradermo alors là voilà ça ça a été ma grande surprise les médecins ne savent plus faire d'intradermo réaction et bien oui non mais alors là on peut dire ce qu'on veut on va sur le terrain on parle aux collègues ils ne font ils n'ont pas le temps l'intradermo réaction chez un nourrisson il faut tenir le bras le gamin bout on n'a pas le temps ça rate une fois sur deux la mère n'est pas content le gamin pleure il a mal on ne fait pas le BCG par un tradermo réaction c'est la réalité alors après on peut bien dire bande d'idiot vous pourriez quand même voilà savoir faire mais la réalité c'est ça donc parfois on a on prend des on a ce regard de terrain dans les recommandations je maintiens que malheureusement et je me sens coupable de ça insuffisamment souvent on se pose on s'interroge sur la question de la faisabilité des recommandations sur le terrain oui non mais la qualité scientifique des recommandations elle est très bonne la faisabilité sur le terrain jamais pour poussière de bois qu'est-ce qu'ils font voilà qui nous rend optimiste ok c'est vraiment rare sur les recommandations médicamenteuses en tout cas jamais donc il y a notre système de sécurité sanitaire reste insuffisamment organisé quand il s'agit de gérer des situations à incertitude forte dans un pays qui a un très fort contexte de méfiance sociale il va falloir je pense beaucoup de chocs et beaucoup de mobilisation pour arriver à dépasser cette situation complexe en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir oui c'est rechercher la mobilisation et une meilleure compréhension de ce système de santé publique et de veille pour face à à l'évolution de la nouvelle technologie et les risques qui y sont associés enfin je retiens quand même qu'il faut s'interroger sur le risque comment se construit le risque donc voici merci en tout cas vous bienvenue pour les rencontres les soirées que nous organisons ou le lest ou le CNAM sont maintenant affichées ici pour la prochaine réunion conférence du lest nous inviterons monsieur Philippe Dazi à discourir sur la pénibilité avec le lien avec l'organisation du travail et puis je sais que la conférence et les débats du CNAM vous sont proposés ici voilà donc management de la santé et sécurité au sein du groupe L'Oréal spécificer de la gestion des risques dans les collectivités territoriales et puis pollution environnementale au PCB voilà en tout cas merci beaucoup William nous vous proposons pour marquer cette soirée et ce passage sur Angers un petit souvenir voilà et merci beaucoup pour votre participation et votre présence à bientôt très gentil Sous-titrage ST' 501